Nous sommes en 1932. Einstein écrit à Freud « Pourquoi la guerre ? Comment l'éviter ? » Est-ce que cette correspondance a quelque chose à voir avec notre actualité ? La guerre de 1914-1918 En 1932, la guerre de 1914-1918 n'est pas encore digérée, que déjà de nouvelles catastrophes sont là. En Ukraine, Staline organise la famine. Plus de 3 millions de morts. En Allemagne, le parti nazi gagne les élections. Hitler sera nommé chancelier l'année suivante. Freud répond à Einstein « Je me limite à deux points aujourd'hui. » Tout d'abord, on a l'habitude d'opposer droit et violence, de dire que la loi permet d'éviter la violence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le droit vient de la violence. Au début, il y a la violence brute. « Je veux ta femme ou ton sanglier. Je te casse la gueule et je prends. » Puis, signe d'intelligence, celui qui a inventé une arme acquiert plus de pouvoir. Avec une flèche, il peut abattre à distance un ennemi qui est éventuellement plus fort que lui. Étape suivante, l'union fait la force. Les faibles s'unissent et pour s'organiser, ils édictent des lois qui vont réguler leurs échanges. C'est donc de là que vient le droit. Mais il y a un hic. Au sein de la communauté, restent des inégalités. Et du coup, les lois sont peu à peu faites par et pour les dominateurs. Ce qui éveille de nouvelles violences. L'équilibre est donc instable. Et d'autres conflits peuvent émerger. Pour éviter les guerres, Einstein fonde beaucoup d'espoir dans la société des nations. Ancêtre de l'ONU. Mais Freud le fait déchanter. Car, dit-il, il ne suffit pas de créer une instance tierce et suprême. Même avec l'accord de tous, il faudra aussi lui donner la force appropriée. Voilà ce qui nous permet de comprendre pourquoi une sanction de l'ONU n'a pas beaucoup plus de valeur qu'un mauvais bulletin donné à un voyou. Il s'en fout, le voyou. Ensuite, Freud rappelle que nous sommes tous animés de pulsions, de liaisons, d'amour, de vie, mais aussi d'agressivité, voire de haine. Mais surtout que ces deux mouvements sont inséparables. Indispensables même. C'est d'ailleurs comme ça que commence la vie. La mère expulse l'enfant de son corps. Donner la vie implique quelque chose d'agressif. Dès qu'on y réfléchit, on trouve de nombreux exemples. Sur un terrain de foot, coexistent solidarité et rivalité. De manière plus générale, notre instinct de conservation, donc de vie, doit pouvoir recourir à l'agression, à la destruction, à notre mordant. De même, notre amour envers quelqu'un implique une part de possessivité. La sexualité est tendresse et violence. Donc, dit Freud, inutile de vouloir supprimer les penchants destructeurs des hommes. La seule issue possible serait de les canaliser. Et pour cela, de recourir au sentiment d'amour et d'identification. Mais bon, aime ton prochain comme toi-même, on sait que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. La réponse de Freud Einstein n'est donc pas très optimiste. Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette correspondance. J'ai juste envie de pointer la fin. Parce que c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Je dirais même que c'est une de mes boussoles. Tout ce qui travaille au développement de la culture, travaille aussi contre la guerre. Huit ans plus tard, en 1940, l'Allemagne attaque l'Angleterre. Churchill, premier ministre, s'adresse à ses concitoyens, sans aucun détour. C'est à des adultes qu'il parle. Je n'ai rien d'autre à vous offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Winnicott, psychanalyste, écrit à ce moment-là un texte qui pourrait s'intituler « Pourquoi la guerre ? » Pourquoi cela vaut-il la peine que nous fassions la guerre, cette guerre-ci ? Certes, dit-il, nous nous battons pour vivre, mais c'est insuffisant, d'autant que nous ne sommes pas nécessairement meilleurs hommes que nos ennemis. Alors pourquoi ? Je ne retiens ici qu'une demi-idée. Ce que Winnicott nous dit de la liberté et de la démocratie. On pourrait croire que tout le monde aime la liberté et veut se battre pour elle. Belle idée. Fausse, bien sûr. D'autant que la liberté, elle est fatigante, elle est épuisante même. Elle nous soumet à des tensions multiples. Et c'est souvent bien plus confortable d'y renoncer. Non seulement les dictateurs nous soulagent de ces tensions, mais en plus, ils peuvent mener à bien des réalisations grandioses qui n'auraient pas pu être menées en régime parlementaire. Car oui, en régime parlementaire, il faut parlementer sans cesse. Et c'est exténuant, c'est pas l'âbre, c'est incessante négociation, c'est va-et-vient. On aimerait tant pouvoir trancher sur un coup de force, sur un passage à l'acte. La démocratie implique de quitter la position infantile ou adolescentaire et entrer dans l'âge adulte, acquérir une certaine maturité. Maturité. Qu'est-ce qui emploie encore ce mot aujourd'hui ? En fait, il s'agit de la maturité de celui qui pressent les liens qu'il y a entre ces doutes et conflits internes et ceux qui traversent la société. Et puis, il y a cet énorme effort psychique. La démocratie consiste à exercer la liberté en demandant aux personnes d'accepter que l'on ne tienne pas compte de leur opinion quand elles ne recueillent pas la majorité des voix. Voilà qui n'est pas une mince affaire. Mais la liberté vaudra toujours plus que la soumission. Il y a donc un lien entre l'exercice de la liberté et la construction de la démocratie. Est-ce qu'on y arrive un jour ? Je ne pense pas. On essaye, on y tend, on avance, on recule, on s'en approche, sans jamais y arriver. Mais à mon sens, c'est une lutte qui vaut la peine. Une lutte qui vaut la guerre. Alors, j'ajoute un postscriptum, parce que j'entends la grêle des « oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, oui mais la démocratie n'est pas ce qu'on croit, oui mais la liberté, etc. » Alors, plutôt que de philosopher, une heure encore, je vous invite à la lecture d'un roman, celui que Vassili Grossman écrit entre 1955 et 1963. Tout passe. Extrait. Autrefois, je pensais que la liberté, c'était la liberté de la parole, la liberté de la presse, la liberté de conscience. Mais la liberté, elle s'étend à toute la vie de tous les hommes. La liberté, c'est le droit de semer ce que l'on veut, de faire des chaussures et des manteaux. C'est le droit pour celui qui a semé de faire du pain, de le vendre ou de ne pas le vendre, s'il le veut. C'est le droit pour le serrurier, le fondeur d'acier, l'artiste, de vivre et de travailler comme ils l'entendent, et non comme on leur ordonne. Mais ici, il n'y a pas de liberté, ni pour celui qui écrit des livres, ni pour celui qui sème le blé, ni pour celui qui fait des bottes. Et Éphimectine, son préfacier, écrivain lui aussi, ajoute, un pays sans liberté, c'est le domaine de la mort. Éphimectine, son préfacier, écrivain lui aussi, ajoute, un pays sans liberté, c'est le domaine de la mort.